Ce n'est pas une pandémie, le pandémie c'est pour faire les sandwichs ! Oui et bien écoutez, moi j'avais envie d'introduire avec cette petite blague qui m'a beaucoup fait rire, après tout, chacun rigole à ce qu'il veut, moi ça m'a fait rire. Et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, alors comme vous le savez, le 1er avril est maintenant passé. Alors petit flashback dans mon espace intertemporel, puisqu'aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er avril, mais vous la verrez certainement le 2, 3, 4, que sais-je encore. Aujourd'hui, jour du poisson d'avril, date très particulière, puisqu'on va pouvoir s'autoriser quelques petites blagues cocasses, parfois moins, je veux dire les mecs, j'arrête YouTube le 1er avril, ça marche plus, vous n'êtes plus crédibles. Non, si tu veux un minimum que ta vidéo paraisse crédible, tu nous la sors à un moment dans l'année où c'est pas le 1er avril. Par exemple le 2, ça passe ! Le 1er, personne ne vous croit ! Ce matin, je me lève tranquillement comme une fleur, 14h, je prends mon téléphone portable, décroûte encore partout sur les yeux, et l'idée du 1er avril m'était complètement sortie de la tête ! J'avais oublié qu'on faisait des blagues aujourd'hui. Je démarre Twitter, je vois quoi ? Les pompiers de Charente-Maritime, intervention ! Lundi, alors que la neige tombait sur le département 17, les sapeurs-pompiers étaient appelés pour un sauvetage animalier sur l'île d'Oléron. Formidable, je me dis ! Des manchots étaient en difficulté, les sauveteurs aquatiques sont venus à leur secours. Non, franchement, je vois ça, un instant d'émotion m'a traversé le corps, et j'avais presque envie d'ouvrir la fenêtre et de les applaudir comme les aides-soignants à 20h, quoi ! Sauf qu'il était 14h. Et la vérité, vous allez peut-être rigoler, mais je suis tombé dans le panneau ! Bon, je vous rappelle que c'était le matin, quand même, je venais à peine d'émerger de mon lit, 14h, comme on dit, doucement le matin, tranquillement l'après-midi, et pas trop vite le soir. Je veux dire, il a fallu que je me rende quand même dans les commentaires pour m'apercevoir que c'était un poisson d'avril, ou plutôt un manchot d'avril. Oh, rigolez pas les mecs ! Vous savez, avec le changement climatique, t'es pas à l'abri de voir débarquer des ours polaires sur l'île de l'Héron. T'as qu'à voir, y'a pas deux jours, y'a une tempête de neige chez moi, et je vous dis, une tempête de neige, les mecs ! Et bon, j'étais sur mon téléphone, tranquille, je venais de me lever, j'avais les yeux en trous de pine, ils ont fait ça bien, quoi, tu vois, y'a le fort boyard derrière et tout, enfin, c'est la plage, quoi. Ils ont juste rajouté les pingouins en PNJ, les salauds. Et je l'avais pas vu sur le téléphone, il a fallu que je mette ça en plein écran. Et c'est vrai qu'après réflexion, je me suis dit, mais ils sont perdus, les manchots, là, qu'est-ce qu'ils viennent foutre à l'île de l'Héron, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais rigolez pas, franchement ! Ça aurait pu ! Voilà, vous pouvez vous foutre de ma gueule, maintenant. On a aussi Chambord qui ont sorti leur blague du 1er avril, bon bah, une licorne aurait été aperçue dans leur parc. Bon, alors là, par contre, on va pas me la faire, je veux dire autant, avec le changement climatique, t'es pas à l'abri de voir des manchots débarquer sur l'île de l'Héron, alors qu'une licorne, je suis moins sûr. N'empêche que j'en reviens à mon histoire de manchot, mais en 2017, y'a tout de même un pingouin qui a été aperçu sur la côte ouest, à l'île de l'Héron. Et celui-là, c'était pas un poisson d'avril, mon gars, c'est un vrai pingouin. Je vous laisserai lire l'article, mais il s'est totalement perdu, le pingouin. Le 1er avril commence bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? Les youtubeurs, quand c'est le 1er avril ? Quand tu regrettes, c'est vraiment la bonne blague du 1er avril au boulot. Bonsoir, puis-je parler à Tess ? Ah d'accord, c'est testicle. TESTICLE ! Ah les bâtards ! TESTICLE ! C'est vraiment enfoiré, quoi. On n'a pas cela, notre blague du 1er avril. Quelle paire de temps, quelle paire d'énergie. C'est marrant en boucle en plus. Quelle paire de temps, quelle paire d'énergie. J'adore Philippe Hachemest. Un ciel du 1er avril. Ah oui, effectivement, joli montage. Ou peut-être pas, franchement. Putain, je sais pas, tu sais, des fois, tu vois des trucs dans le ciel, c'est tellement bien fait. Je pense que c'est un montage quand même, tu vois. Alors celui-là, il est pas mal. C'était le 1er avril 1998, apparemment c'est vrai. Burger King aux USA lance une fausse publicité aux Américains annonçant l'arrivée du Whopper pour gaucher. C'est la même recette, sauf que les ingrédients sont tournés à 180 degrés. Le jour même, des milliers d'Américains ont demandé ce burger inexistent. La prochaine fois, je vais à McDo, je demande à Big Mac pour gaucher. En ce 1er avril, le peuple demande une intervention de Seabest Ndi pour rigoler un coup. C'est celle de la blague du début. La pandémie, c'est pour faire les sandwiches. Triste 1er avril, aujourd'hui même les poissons restent confinés. Restez chez vous. Ah ouais, c'est des sardines en boîte quoi. Nous sommes donc le 1er avril. C'est quoi cette photo ? Putain mon vieux. What the fuck ? Imaginez, le 1er avril, Macron il dit que c'était une blague. Vous pouvez sortir bande de cons. Sauf que ça n'arrivera pas. Tiens, juste pour le délire, on va se mater une ou deux vidéos gérées YouTube. Par exemple, la première. Salut à toi, c'est Kevin. Donc coach, aujourd'hui une vidéo assez spéciale. J'ai décidé d'arrêter YouTube totalement. C'est une décision super simple. Je ne te crois pas Kevin. On va regarder la deuxième, tiens. Elle a l'air bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Oh lui, je le crois. Lui, je le crois par contre. On va parler d'un truc. Un truc assez triste les gars. C'est assez triste pour la communauté. Et moi, je te mets un pouce bleu direct, Skills. C'est une vidéo particulière. D'ailleurs, ce sera la dernière vidéo de ma chaîne. Ouais. Pourquoi ? Car la vidéo, c'est pour vous annoncer que j'arrête YouTube. Et oui les gars, comme vous l'avez compris, je vous ai tout simplement prank. Non, j'arrête pas YouTube les gars. C'est totalement marier. Oula, regardez celle-ci, elle dure 3 secondes. T'es au russe et chier dessus à du minimale. Pfff. J'ai pas compris. La vidéo, elle s'appelle J'arrête YouTube. Mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. T'es au russe et chier dessus à du minimale. J'ai pas compris. Mais je mets un pouce bleu. J'ai pas compris, franchement, gros. J'ai pas compris. T'es au russe au dessus. Je sais pas. Regarde, j'arrête YouTube. Ah bah non, on est le 1er avril. Ah ah ah, dis-like si t'as pas aimé. Et bah moi, je vais te mettre un like, franchement. J'ai bien aimé. Chers amis, j'ai une triste et mauvaise nouvelle à vous dire. Je quitte YouTube. Ouais, je quitte YouTube. Je vais prendre ma retraite. C'est fini, là. Je vais plus jamais poster d'autres vidéos, là. Je prends ma retraite. Adieu, chers amis. Oh, avant que je prends la porte, là, je vais vous dire un dernier mot avant que je m'en vais. Poisson d'avril ? Poisson d'avril ! Je vous ai vieilli ! Ah, c'était pourri quand même un peu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va pas trop, quoi. Je suis désolé. Ah, dis-nous. Je suis désolé à tous les abonnés, mais... Ça va pas. J'ai arrête ma chaîne YouTube. Oh ! C'est fini. C'est tombé. C'est fini. Je voulais vous dire... Je te mets un pouce bleu quand même. D'arrêter. Désolé. C'est... Je suis désolé, c'était la dernière blague. Et... Je voulais aussi vous dire que c'est un poisson d'avril ! Le coup de sifflet, quoi. Désolé, les mecs. Je voulais vous dire que... J'ai arrêté YouTube. C'était la dernière blague. Abonne-toi plus. À plus. Poisson d'avril ! Eh ouais, c'est déjà la fin. J'ai jamais commencé, mais bon. J'arrête YouTube. Ça m'a gonflé. Un pouce bleu. Donc, je me suis mis sur Twitch. Alors, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Salut les gars. Aujourd'hui, on se prend une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, les gars. On est actuellement le 1er avril. Oui. Et je pense que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. À part si c'est une bonne pour vous, mais je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Ah, c'est une mauvaise nouvelle, là ! Donc, pour une nouvelle vidéo, je dirais plutôt pour une dernière vidéo. Je vais vous expliquer les côtés de ça. Malheureusement, je n'ai plus aucune motivation pour YouTube. Il faut garder la motivation, Max. Il faut la garder. Tiens, moi, je te mets un like, moi. J'ai plus envie de la faire YouTube. Garde la motivation ! Sur Fortnite. Enfin, de rien faire. Juste d'arrêter YouTube. Ça me fait perdre. J'aime plus ça. Ah, ça arrive. Il a perdu l'étincelle. Il a perdu la passion, Max. Ça n'a pas l'air d'être un poisson d'avril, là. Il est sérieux. Il y aura un pote dans la description, si vous voulez. Il fait un peu la même chose que moi. Je ne sais pas, like et commenter. Et surtout, vous abonner pour me redonner de la force, s'il vous plaît. Let's go. Et surtout, les gars. Alors, attends. Il y a un truc qui ne va pas. Tu ne peux pas faire une vidéo où tu dis que tu arrêtes ta chaîne YouTube. Et à la fin de la vidéo, tu dis oublie pas de liker, vous abonner, me donner de la force. Non, non. C'est soit tu arrêtes, soit tu arrêtes pas, Max. Tu ne peux pas faire ça. Codes créateurs LG Max sont importants. Et je vous dis, on se retrouve pour peut-être de nouvelles vidéos dans quelques années. Salut, les gars. Allez, salut, Max. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Juste, attends. Je me la refais. C'est vraiment le bastard, quand même. C'est vraiment l'enfoiré, quoi. Bon, eh bien, écoutez, les mecs, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Ça ferait plaisir. N'oubliez pas les petites promotions pour acheter vos jeux vidéo préférés sur G2A, bien sûr. N'oubliez pas également que j'ai ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas. Ce n'est pas une pandémie. La pandémie, c'est pour faire les sandwiches.